This is America De quoi d'avoir un peu d'amour? Personne ne laisse vivre en coin Refusez. It's a no for me Allo tout le monde! Salut! Hey, ça fait longtemps qu'on a fait ça ma foi Me souviens pas de la dernière fois. En plus je me rappelle que la dernière fois j'avais du couper des trucs que je me disais ah je vais vous en parler dans le prochain favori mais il m'est arrivé la même affaire parce que j'en accumule trop J'aime trop de choses! C'est l'histoire de ta vie? Donc vous avez compris qu'on va vous parler de nos favoris des derniers temps et comme ça fait longtemps ben c'est ça, ça se peut que ce soit une longue vidéo Mais quand n'est-ce pas long? Rarement Ceci dit, si vous voulez savoir nos coups de coeur de façon plus régulière, je vous invite à vous abonner à notre instagram parce que ça arrive qu'on en parle là-dessus. Ça se passe souvent en story c'est comme, c'est rapide sauf que ça reste juste 24h Je vais te laisser commencer parce que t'en as pour la journée J'ai vraiment coupé à l'essentiel en plus de ce que je voulais vous parler aujourd'hui Allons-y, allons-y! Je vais commencer je pense par les trucs plus soins de la peau Je vous avais demandé parce que je voulais remplacer mon fixe plus et sur insta je vous ai demandé c'est quoi vos comparables ou je sais pas trop beaucoup 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 mon suggéré pixi soit le fixateur de maquillage que j'aime beaucoup mais je l'ai pas inclus dans mes favoris parce que je suis pas comme je m'attendais pas Vous m'avez aussi suggéré la brune c'est écrit en anglais mais en tout cas c'est la brune hydratante lactique milky laitière je sais pas comment traduire ça c'est juste une brune hydratante à l'acide hyaluronique et l'avoine noir bon ça dit ça préserve la jeunesse je ne suis pas vendu là-dessus mais ça hydrate vraiment ben comme vous pouvez voir ça fait pas tant longtemps que ça que je l'ai là ça se porte bien au niveau de... du lait là au niveau de l'arrosage de lait là ça sent tellement bon j'ai mis à la fin de lait ça sent un peu ok ça sent un peu le le parfum Clinique Happy je sais pas s'il y a juste les vieilles comme moi qui savent c'est quoi un peu Tommy Girl t'sais ça sent pas naturel mais ça sent vraiment bon je mets ça après m'être lavé la face avant de l'hydrater donc comme pour préparer pour l'hydratation des fois un coup maquillé avant le maquillage avant de me coucher pour me rafraîchir c'est pour ça qu'il y en a qui me manquent deuxième soin ça aussi c'est grâce à vos conseils en fait c'est je pense que c'est Valérie Filion du blog l'espace urbain qui me l'avait conseillé je cherchais un traitement pour les boutons j'utilise souvent juste l'huile d'arbre de taillé direct mais là c'était un peu rough je trouvais ça un petit peu rough pour ma peau donc j'ai pris celui-ci c'est le Yalu Spot de Vichy dans la gamme Norma Derme c'est un soin ciblé anti-imperfection mais hydratant ça se met vraiment tu sais c'est transparent sauf que ça fait une couche donc je l'applique pas avant le maquillage parce que la couche peut peler je l'applique vraiment plus avant de me coucher j'ai trouvé que ça diminue mes boutons ça enlève un peu la rougeur ça hydrate donc ça évite que le bouton soit comme une croûte mutante ouais tu sais des fois tu veux comme enlever le bouton mais tu restes avec une espèce de ouais ça empêche ça en tout cas pour ma peau ça a vraiment bien fonctionné je suis vendue ça fait plusieurs mois que je l'utilise il en reste en masse encore très bon produit moi je vais te parler de différents types de soins si ça te dérange pas aussi avec mon produit le plus random j'ai à peu près 92 ans et j'ai envie de vous parler des bandes chauffantes de Robax ce n'est pas sponsorisé quoique j'aimerais bien parce que c'est assez dispendieux c'est comme 12$ pour 4 bandes chauffantes mais ces temps-ci il y a des petits coupons à l'intérieur des boîtes pour 3$ je me fais vraiment rire de vous parler de ça mais c'est parce que ça me sauve la vie vous savez que j'ai des pas pires problèmes de dos et rester dans une position longtemps c'est assez périlleux dans mon cas pis ça, ça me permet de le faire hier je suis allée voir un spectacle donc je suis restée comme 2h assise ce qui aurait été impensable mais avec ça, ça s'est bien passé quand tu lis ça, ça dit 16h de soulagement c'est comme calme toi pis pour vrai je passe la journée complète et c'est encore chaud wow il y a différents formats il y en a pour le dos il y en a pour le cou c'est pour le cou je le prends pour le dos parce que c'est une espèce de je vais vous le montrer au liable des pentes c'est activé avec l'air mais c'est ça cette forme là c'est comme pour le cou mais ça fait comme la forme exacte du bas du dos du bas du dos fait que je vous encourage à essayer ça si vous avez des douleurs que la chaleur vous fait du bien parce que la chaleur ça détend les muscles fait que c'est ça ça a pas rapport dans d'un produit de favori mais je vous dis que ça me sauve la vie pis si ça peut intéresser au moins une personne d'entre vous ce sera au moins ça de fait mais j'imagine quelqu'un qui travaille t'sais à l'ordi là tu viens tout le temps tout raide ici là si tu te sens coincée j'imagine que ça doit faire de bien t'as tout compris la fille bon ben t'avais dit random t'as pas menti non tu te surprends toujours moi oui j'adore tu penses que j'ai déjà atteint le summum de la randomité mais tu vas voir à la fin j'en avoir un pas pire random aussi je vous en ai parlé sur insta quand je l'ai acheté parce que j'étais vraiment pas certaine d'aimer ça c'est le Skin Feels Good de Lancôme ah oui ouais je me suis gâtée j'aime ça me gâter mais ça m'arrive pas trop souvent côté maquillage parce que je pense que j'en ai pas pire ça c'est parce que j'avais entendu Samantha Ravendoll en parler pis quand Samantha Ravendoll parle de quelque chose c'est ça c'est un perfecteur de teint hydratant éclat naturel c'est exactement ça c'est pas un fond de teint c'est pas une bébé crème c'est tellement spécial là je suis pas sûre que vous allez pouvoir voir en vidéo mais bref ça vient en pompe comme ça c'est aqueux là vous allez dire Christine on est pas en sciences physiques effectivement mais c'est juste comme ça que je peux le décrire c'est comme si t'étendais de l'eau teintée sur ton visage mais qui assèche pas tu sais des produits eau souvent après c'est sec sec mais ça ça hydrate en même temps il y a de l'acide hyaluronique qui est un hydratant là-dedans il y a pas d'huile non plus c'est vraiment spécial si vous avez la chance d'aller soit au Sephora ou des magasins grande surface qui tiennent l'encombre allez l'essayer, allez le tâter c'est vraiment spécial comme sensation je l'utilise les jours où je veux un maquillage léger mais un teint quand même unifié parce que ça unifie c'est ça que je porte en ce moment c'est sûr que là j'ai rajouté du cache terme pis un peu de poudre pour fixer parce qu'on filme mais c'était pas naturel là j'avais comme un beau teint sans ça quand même très bien, très très bien c'est mon premier produit l'encombre je me sens femme moi j'ai envie de vous parler d'un duo que j'utilise pour mon teint dont un produit que j'ai acheté moi aussi aux Etats-Unis c'est le fond de teint de la marque c'est un C, un Y et un O C-O, C-Y-O, I don't know Matte, ça réduit mon shineless et ça tient vraiment super bien toute la journée ben je l'ai acheté et essayé en Nouvelle Orléans pour le mettre au test pis à la fin de la journée après avoir marché dans la ville pendant 18h il est encore là, fidèle au poste c'est la teinte 203 que je pourrais utiliser seule mais encore mieux j'ai trouvé qu'en combinant avec le Dermablend Flawless les espèces de petits pigments au compte-gouttes je mélange les deux et j'obtiens comme ma peau mais en mieux malade fait que vraiment gros coup de coeur pour cette combinaison là c'est fou pis je pense que ces gouttes là en plus ils rajoutent une couvrance oui c'est ça, ils rajoutent ils ajustent comme ma teinte pis ils ajoutent une couvrance fait que tu sais c'est comme qu'est-ce que je peux demander de plus pour poursuivre j'ai envie de vous parler du mascara sur lequel je tripe en ce moment c'est le Kiko Milano Extrascope Volume Mascara parce que c'est aussi un produit que j'ai acheté en voyage pas le voyage qui vient de passer mais mon voyage de l'an passé en France il était pas ouvert donc il était encore bon pis je l'avais oublié pis là je l'ai ouvert je me disais ah tu sais non non total coup de coeur pour ce mascara là c'est vraiment un effet faux cils il y a peut-être beaucoup de produits donc c'est le retour de mon fameux petit peigne oh il me semble qu'on était bon si vous nous suivez depuis longtemps vous le savez pour les autres bonjour je m'appelle Christine je suis une accro au petit peigne à cils l'effet est wow j'ai volume et longueur en même temps une belle séparation je capote là je commence à angoisser parce que ça fait un bout que je l'utilise j'ai peur de le finir pis je suis pas trop certaine où est-ce que je vais pouvoir l'acheter c'est sûr que je peux le trouver en ligne si je trouve un lien je vous mettrai ça en barre d'info enfin quelque chose que nos abonnés Outre-mer peuvent trouver facilement c'est un produit dont je vous ai parlé en instastory mais depuis c'est encore un produit que j'utilise pratiquement tous les jours fait que comme ça mérite sa place par cette vidéo de favori et c'est l'éliminateur de NYX Born to Glow et celui-ci c'est la teinte ne cède pas avec la faute il y a une faute mais le produit est super c'est pâle pour les gens qui sont comme moi enfin un éliminateur pas trop foncé beau shine c'est un espèce de j'aimerais dire champagne le look de tous les jours je l'utilise j'en mets juste un peu moins pis ça fait juste pis quand je veux faire un faux face j'en mets juste plus pis c'est te dit tu t'en passeras pas c'est vrai j'aime aussi ben parlant d'illuminateur moi je sais pas un éliminateur c'est une palette toi c'est jamais simple non c'est ça c'est cette palette-là ici de Pixi je vous avertis on a pas mal de Pixi là mettons dans les derniers mois c'est vraiment une marque coup de coeur pour moi j'aime tout ce que j'essaye d'eau c'est une palette d'illuminateur blush, bronzeur ben t'sais c'est un illuminateur pour les peaux foncées mais belle ombre à paupières c'est vrai ben c'est ça moi je mettrais ça sur mes yeux là ouais c'est avec un couleur sel noire un peu il existe plus les sel noire wow c'est un genre de palette que je pourrais tu sais tu peux tout faire avec ça là tu peux l'utiliser sur les yeux comme highlight un peu comme blush ou comme blush topper si on veut là j'en ai toujours un petit peu dans le face à chaque jour à différents endroits trouver la palette Pixi formulation c'est vraiment le fun pis j'aime ça le échappe la peau là ben je poursuis avec du Pixi aussi parce que j'en avais de mon côté un rouge à lèvres liquide matte last liquid lip dans la couleur evening rose parce que t'sais une peau de soirée ça a une belle couleur c'est un peu une couleur que j'aurais appelée plate avant mais c'est ainsi comme c'est le seul rouge à lèvres que je laisse dans ma sacoche ça c'est pas peu dire c'est pas peu dire j'arrivais au travail c'était le premier que j'agrippais ça fait comme ma couleur de lèvres mais un peu plus foncée pour comme le teint de tous les jours je trouvais ça super la formule est vraiment agréable ça l'assèche pas mais il dure vraiment longtemps gros gros coup de coeur pour que j'en avais un aussi je vais pas m'étendre là moi c'est le matte beige c'est vraiment un nude brun ça c'est un gros statement mais je pense qu'ils ont remplacé côté formulation ils ont remplacé les Kat Von D pour moi wow c'est pas sûr que je suis prête mais je pense pas qu'il y a des couleurs funky comme Kat Von D tu restes dans notre coeur dernier produit de Pixi aujourd'hui ça on l'a reçu je vais être totalement honnête avec vous je l'aurais jamais acheté si je l'avais pas reçu parce que je serais passée à côté pis j'aurais fait comme un crayon c'est le Headless Silky Eye Pen dans la couleur rose glow pis je sais pas si vous êtes comme moi des crayons iridescents satinés je sais pas trop j'achète pas ça ça me rappelle trop mon passé mais là eux sont venus totalement chamboulé mon existence j'exagère là mais c'est vraiment un crayon que j'utilise tous les jours presque depuis que je l'ai parce que je peux le mettre n'importe où je peux le mettre sur ma paupière pis l'étendre un peu pis ça fait comme un effet métallique mais tu sais pas de traces de crayon je peux le mettre dans ma muqueuse pis ça fait vraiment ressortir le vent de mes yeux je peux le mettre en dessous genre je pourrais le mettre partout c'est vraiment une couleur et une formule coup de coeur pour moi seule ou avec d'autres maquillages pis c'est ça je voulais vous en parler parce que probablement que comme moi vous allez comme... tu le vois dans le stem là il y a de l'art de rien moi je suis rarement excitée à l'idée de m'acheter des crayons t'sais j'aime vraiment plus m'acheter une palette un crayon c'est comme... mais souvent ça peut faire le petit oomph dans ton look qui te manque un baume à lèvres je sais pas si ça date de coeur la dernière fois je m'étais acheté un baume à lèvres on a tout le temps des bombes à lèvres dans la maison on l'achète jamais c'était pour mon voyage je m'en cherchais un avec FPS pis c'est sûr que j'avais essayé en pharmacie à date c'était genre... te mettre un bâton de craie là c'était vraiment pas agréable là j'ai trouvé celui-là de Sumbom il y avait plusieurs... je sais pas savoir... ben oui, savoir... odeur... en tout cas il y avait plusieurs sortes et moi j'ai pris Key Lime parce que ça sert la lime il est pas coloré là à ce temps il faut que je m'en retienne parce que je m'en mettrais avant d'aller me coucher j'ai pas besoin de FPS avant d'aller me coucher c'est ça que je suis pas au soleil il est vraiment hydratant il goûte bon mange pas ton baume à lèvres même d'où on a mis... d'où on a mis du baume à lèvres wow c'est vraiment pas cher en plus là on dirait que j'ai une mémoire sélective comme les prix ça quitte ma tête c'est une belle petite trouvaille pour ma part l'été qui arrive c'est vraiment une région qu'on néglige mais si vous avez déjà pogné un coup de soleil aux lèvres vous savez c'est genre eh désagréable le truc pour ça c'est que c'est à l'intérieur oui aussi j'ai encore des produits pour les lèvres ça ressemble beaucoup là les couleurs es-tu rendue genre plate dans les couleurs de lèvres? je suis rendue ma tête ça fait depuis que je suis une vraie ma tête on dirait que je suis comme elle oui je vous parle de Make Up Forever le Artist Liquid Matte on dirait que je me répète je voulais juste parler d'une belle formule mais c'est vraiment une belle formule j'ai envie en fait je m'adresse à Make Up Forever s'il vous plaît m'envoyez toutes les têtes c'est juste ça c'est juste ça merci je sais pas quoi dire de plus que c'est une formule parfaite ça tient c'est agréable ça la sèche pas c'est vraiment une couleur passe-partout en plus dernier produit maquillage incroyable mais vrai c'est un gloss pour les lèvres ces temps-ci dans le day to day je suis vraiment en gloss celui-là c'est pas mal celui que j'ai mis tout le temps ou que je mets tu sais quand j'ai comme plus de rouge à lèvres ou qu'il me reste juste un petit restant de crayon à lèvres vraiment un autre coup de coeur c'est de quoi ? c'est le brillant à lèvres sheer luck bref il est duochrome une super odeur de... ben toi t'aimes pas ça c'est de vanille oh non c'est tellement beau il y a des paillettes roses dorées bref c'est vraiment une espèce de passe-partout qui est tout le temps dans ma sacoche là depuis que je l'ai je m'en passerais plus c'est vraiment drôle que tu parles de ça parce que moi je voulais parler du gloss chatoyant duochromatique de NYX pour exactement les mêmes raisons moi c'est crush and knit l'écraser ok NYX NYX si vous avez besoin de quelqu'un pour les noms en français j'ai juste moi j'ai quelques plages horaires de disponibles dans la semaine contactez moi mais moi je l'utilise beaucoup par dessus une couleur pis je l'ai fait récemment pis en instastory il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi mon rouge à lèvres mais c'était un rouge à lèvres bien banal en dessous mais avec ça ça devient comme... ils sont différents parce que lui t'as comme quoi couleur de base juste un peu de paillettes toi il a vraiment... il paraît là je mettrais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec ça par dessus c'est fou dans la tête c'est quand même la dernière fois que je vous ai dit c'est fou dans la tête ça puisque j'ai envie de prendre mon rôle de youtubeuse au sérieux aujourd'hui je vais vous parler d'une chandelle Bath & Body Works hé, y'a plus personne qui parle de ça là c'est fini depuis deux ans c'est pas fini pour moi ok? c'est un petit luxe que j'aime me payer dans la vie d'aller me chercher des chandelles Bath & Body Works et c'est rendu que André me demande c'est quand la prochaine fois qu'on y va shit premièrement on peut-tu parler de cet emballage ouais il est beau comme j'ai pas envie de la finir parce que je veux garder le peau dans le décor fait que c'est sûr que je vais... quand ça va être terminé c'est sûr que je vais enlever les mèches pour faire autre chose avec le peau, lui il est trop beau habituellement je prends vraiment des odeurs masculines des espèces d'odeurs mâles mais là je suis allée pour Eucalyptus Rain ok? ça sent l'eucalyptus mais le spa la détente ça sent quand même le spa pour homme un petit peu là c'est quand même fort comme odeur mais oh mais ça sent tellement un peu l'homme frais lavé ah oui allez la sentir dans le magasin ok? c'est votre devoir c'est fait avec des huiles essentielles fait que t'sais quand tu mets ça dans la maison ça sent partout très bon un petit peu malaisant c'est trop intense oui c'est correct mais je vis je vis ma passion moi c'est parfait passons à la portion culture de cette vidéo côté lecture j'ai un énorme coup de coeur pour Fanny Britt le premier truc que j'ai lu d'elle c'était le livre les tranchées que j'ai pas en copie physique parce que je l'avais sur mon iPad je capotais c'est une écriture vraie je pense que si j'écrivais ça sortirait de même pas trop prétentieux mais si j'avais un gros talent d'écriture ça sortirait comme ça les maisons c'est juste c'est l'histoire d'une agente immobilière qui se trouve avant une je veux pas vous voler de page en tout cas finalement avant la maison de quelqu'un qu'elle a fréquenté déjà on dirait que ça aborde un peu le sujet ce qui se passe en public et ce qui se passe derrière les portes privées c'est deux choses c'est vraiment bien fait si vous avez la chance de lire quoi que ce soit décrit par Fanny Britt je vous le recommande chaudement c'est écrit au jeu aussi quand c'est un narrateur omniscient je vous en sens hein j'embarque peut-être moins là c'est comme plus personnel tu t'es vraiment comme plongée dans la tête de la fille fait que sublime le prochain terme est vraiment un coup de coeur partagé pis on avait pas le choix d'en parler parce que c'est sorti la semaine dernière c'est des filles vraiment qu'on admire qui sont à la tête de ce projet là édition papier oui c'est sûr que vous avez vu passer ça sur les réseaux ça a fait une grosse vague d'amour quand c'est sorti honnêtement c'est un magazine mais de collection là ouais vraiment très beau comme la qualité le papier je veux pas tout vous montrer les pages parce que je veux que vous l'achètiez pis que vous alliez le voir vous-même c'est pas une revue que tu vas consommer comme en une soirée pis c'est tout à la limite c'est quasiment un truc de table à café parce que c'est tellement beau on aime tout dedans on aime qu'on va un petit peu voir des côtés que les trois filles si tu les connaissais pas c'est Cynthia Duluth Priscilla Ventura pis Marina Bastarache pis c'est des filles qui sont toutes sur Youtube qui ont aussi des blogs, des Instagram mais on va voir des trucs qu'on voit pas nécessairement sur leur plateforme on apprend des trucs sur eux c'est sûr que notre gros coache c'est ça c'est le centerfold non je vais fermer ça parce que je veux pas tout vous montrer mais c'est le dossier mise à nu des filles qui parlent de leur complexe en bobette beige magnifique ça prend un beau gosse pis j'aimerais ça avoir une opportunité de faire ça moi un jour dans ma vie j'aimerais vraiment ça chapeau à ces filles-là qui ont eu le courage de le faire on dit courage mais dans le fond moi-même je suis la première à pas aimer me faire dire ça pis courageuse de te montrer un maillot de bain mais je sais que ça en a pris quand même pour le faire bravo les filles vous êtes belles c'est beau c'est un beau projet vivement l'édition 2-3-4-5 on a hâte de le faire déjà moi j'avais envie de vous parler de balado-diffusion de balado francophone oh c'est rare yaa de plus en plus on voit que c'est développé et c'est tellement chouette les deux dont je veux vous parler sont de qualité à plus vraiment appuyé par Radio-Canada fait que t'es comme c'est sûr que c'est une bonne qualité c'est disparu et histoire bancaire fait que t'es il y a comme une thématique ici pour vrai t'embarques là-dedans comme t'embarques dans le meilleur film de suspense tu les dévores là t'as hâte au prochain que dire de plus je pense que t'es aimé t'aussi beaucoup on les a dévorés là sur la route aussi ça s'écoute tellement bien moi j'adore quand le style de racontage est vraiment cinématographique tu sais tu fais ton propre film dans ta tête là mais si je peux me permettre pour le disparu c'est fait par Stéphane Bertomet c'est lui qui récite c'est lui qui a fait l'enquête c'est sûr qu'il y a une équipe aussi mais c'est lui qu'on entend pis il y a tellement une voix pis il y a une intonation qui se prête bien à ça là tu bois ses paroles carrément là genre le ton est tout le temps parfait pour te garder en haleine le vocabulaire est riche mais pas trop t'sais pis de la façon qu'il a écrit disparu moi je l'interprète comme il va peut-être avoir d'autres saisons et d'autres cas oui s'il te plaît Stéphane fournis-nous et d'ailleurs il y a une fille qui est apparue sur Youtube et qui a fait une explosion dans le domaine du true crime Victoria Charlton qui est une Québécoise qui est maintenant au Mexique qui fait ça sur Youtube semaine après semaine elle couvre des cas en particulier super bien recherchée avec des images à l'appui elle est tellement bonne tellement attachante aussi tu sais moi j'ai le goût d'être sa meilleure amie Victoria si t'écoutes ça veux-tu être mon amie coche oui coche non je sais pas si vous connaissez Vanessa mais c'est côté amie c'est pas la plus entreprenante fait que c'est quelque chose n'entre pas qui veut dans mon salle d'amitié Victoria s'il te plaît je vais vous parler très rapidement de deux émissions qui sont disponibles sur tu.tv c'est des gros coups de coeur je sais pas ça fait combien de fois que je dis coup de coeur on dirait que je suis en occupation double c'est vraiment des séries qu'on a dévoré d'où est moi je parle de lâcher prise qui en était à sa deuxième saison drôle réconfortant ça aborde la santé mentale la prémisse c'est que la fille est en burn out pis après tu vois tout ce qui en découle tu vois comment ça peut affecter Otto être entourée par des personnages délicieux Sylvie Léonore là-dedans wow Sophie Cadieux qui joue la personnage principal je vais donner un Oscar même si ça a pas rapport les Oscars pour une série télé au Québec mais en tout cas elle est vraiment vraiment bonne love 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 it si vous avez pas eu encore la chance de l'écouter je vous le recommande deuxième série c'est trop qui met en vedette Virginie Fortin et Evelyne Brochu encore là ça traite de la santé mentale c'est joué de façon magistrale c'est joué, pas joué Virginie Fortin et Evelyne Brochu là-dedans jouent des sœurs Evelyne Brochu étant la plus vieille la plus petite souffle de bipolarité je suis pas sûre qu'on le dit encore comme ça mais les deux sœurs sont tellement attachantes là-dedans on a eu un espèce de gros crush sur le personnage de la patronne de la plus vieille sœur qui est joué par Anne-Marie Cadieux ben Anne-Marie Cadieux n'importe quoi qu'elle joue c'est genre... c'est sûr que c'est notre personnage préféré mais là-dedans elle est vraiment vraiment bonne je sais pas c'est contemporain c'est lumineux à la fois ça traite d'un sujet lourd mais de façon légère mais en même temps t'as pas l'impression qu'ils rient de ça ou qu'ils vont juste en surface on a vraiment vraiment aimé ça pis pour que Doe embarque dans une série légère québécoise c'est parce que c'est bon mais je trouve ça le fun que c'est un sujet qui est de plus en plus parlé pis amené pis de différentes façons d'enlever un peu le tabou de tout ça pis c'est bien fait, c'est en comédie c'est pas obligé d'être tout le temps comme la... ouais c'est ça, super dramatique, lourd... hé on a tout fini? mais il me reste mon item random ah veux-tu l'entendre? je sais pas, suis-tu prête? je sais pas c'est un item de bouffe c'est un fromage feta ça a pas rapport depuis cet hiver Doe et moi et Popo on mange souvent souvent une salade grecque c'est comme un passe-partout on mange tout le temps ça mais là on était à la recherche du feta parfait pour mettre dans la salade grecque et je pense qu'on a trouvé c'est le feta, il s'appelle Krinos c'est un feta mi-chèvre mi-vache ce qui fait en sorte qu'il est goûteux pas trop salé mais crêpe c'est pas un fromage que t'étends là c'est un fromage feta mais il peut vraiment bien s'éméter dans ta salade un total coup de coeur maintenant dans ma salade là je mets juste tomates, concours, feta un petit peu d'aneth pis si t'as le goût un petit peu d'oignon rouge ou d'échalotes grises pis juste ça, c'est le poivre t'as pas besoin de rajouter d'autres choses là c'est tellement goûteux c'est bon j'en mettrais dans tout ce fromage feta là je sais pas s'il a gagné des prix je sais pas s'il a une coupe du feta mais il le mérite ben là on a fini prends ton souffle il est temps parce qu'on se soudupige trop d'informations c'est ce qui conclut nos favoris je pense qu'on a couverts plus large que jamais t'sais quand est-ce qu'on parle de bande chauffante Robax et de fromage feta seulement sur la chaîne de deux filles si on a des favoris en commun laissez-nous ça dans les commentaires et si vous en avez vous qu'on a pas nommé ben que vous pensez qu'on pourrait aimer laissez-nous ça aussi dans les commentaires parce qu'on est toujours à la recherche du saint grêle on se crée toujours des besoins c'est le fun de se faire ça en gang merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt Bye! C'est celui-là de pin je vais prendre la photo ok wooo 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 I can't help falling in love with you j'espère que tu te pratiques pas pour mon mariage ahah Sous-titrage ST' 501